Je ne sais pas, mais bon, c'est sûr qu'il y a eu ce soir beaucoup d'événements contraires qui ne nous ont pas facilité la tâche. On a fait une bonne entame de matchs, on s'est créé pas mal d'occasions. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à ouvrir le score. Et voilà, c'est le plus important dans le football de concrétiser. Et ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai qu'à partir de là, il y a eu tous ces événements qui nous ont perturbés. Après, ça devient plus compliqué à 10. Même si à 10, on a fait preuve de beaucoup de courage, on s'est créé aussi des occasions. Mais bon, après, c'est devenu encore plus compliqué à 9. Et du bon, avant la coupure pour les fumigènes, une part d'heure était très intéressante de votre équipe. C'est ce sur quoi vous avez travaillé aussi avec la GIF à Nice ? Ouais, voilà. On ne peut pas comparer le match de Nice au match de ce soir. Ce soir, on fait peut-être notre meilleur entame depuis le début de saison. Et je vais dire, à partir de là, on ne concrétise pas. Après, comme je l'ai dit, il y a tous ces événements. Il y a même le but de Nantes. C'est une première frappe venue d'ailleurs. En ce moment, on paye ça. Donc il faut faire preuve encore plus de caractère, de solidarité aussi. Et c'est dans ce sens-là qu'on va travailler. Est-ce que vous comprenez quand même l'agacement des supporters, le ras-le-bol général des supporters ? Oui, ça leur appartient. Voilà, ils ne sont pas contents des résultats. Ça leur appartient. Par contre, moi, ce soir, j'ai vu une équipe de Montpellier très courageuse. Est-ce que tu peux nous expliquer tes choix ? C'est qu'une équipe peut plus être un peu plus expérimentée avec Maman, Wavi, Valère. Il y avait aussi les absences de Stéphi et de Maxime ? De Maxime, oui. Il y avait Maxime qui avait eu une douleur à la cuisse. Stéphi n'était pas avec nous non plus aujourd'hui. Donc je parle depuis le début de saison d'un groupe. Donc j'ai des joueurs d'expérience aussi. Et voilà, ils ont fait le match ce soir. On va avoir besoin de tout le monde jusqu'à la fin. Et c'est important de pouvoir compter sur tout le monde. Vous parliez, Romain, du contexte. Est-ce que ça pourrait encore plus inhiber vos joueurs ? Est-ce qu'il y a un risque ? Est-ce que le reste est quand même très lourd ? Après une gêne, après un tir de son match. Est-ce que ça pourrait les inhiber à faire une bonne entame ? Oui, c'était une bonne entame. Et moi, ce que je retiens, c'est que les joueurs ont fait abstraction. On a essayé de tout donner. On était très courageux. Et voilà, par rapport à ça, il faut les féliciter par rapport à l'engagement qu'ils ont mis. Et on n'a pas été récompensés, je veux dire, par rapport aux faits de jeu, par rapport à ces cartons, par rapport à ce but. Et c'est des choses où il va falloir insister et faire encore plus. Il y avait de la nervosité chez vos joueurs, forcément, de conteste. Mais voilà, les deux rouges, c'est un peu de... Non, ce n'est pas de la nervosité. Je veux dire, les deux rouges, le premier rouge de Wabi, il est un peu en retard. Il met le pied. Ce n'est pas de la nervosité. C'est plus de la maladresse. Et après, il lit sur le... Je n'ai pas revu les images, donc je ne peux pas juger. Mais bon, après, c'est des décisions qui nous sont défavorables. Mais pas de nervosité, non. On a vu Joris finir un cœur. Dans quel état est-il le vestiaire ? De la déception, c'est normal. Parce que c'est nous les premiers. On n'est pas contents des résultats qu'on produit. On aimerait faire beaucoup mieux. Et bon, aujourd'hui, au niveau comptable, je ne sais pas. Et aujourd'hui, on n'est pas récompensés par rapport à ça. Donc oui, il y a de la déception. C'est normal. Maintenant, il ne faut pas qu'on soit abattus pour autant. Il faut qu'on soit très solidaires et qu'on monte beaucoup de caractère. Est-ce que cette pause, j'ai l'air pendant deux semaines, avec le match de Coupé de France, ça va vous faire du bien pour travailler, se ressourcer, se mettre un peu dans un cocon, dans un instant qui est quand même en crise, peut-être ? Oui, on va continuer de travailler. Le calendrier est fait comme ça. Je ne sais pas si ça nous fera du bien ou pas. Mais bon, comptez sur nous pour ne pas lâcher. Est-ce qu'il devient plus urgent de le recruter en termes de la performance logique ? On verra. Là, c'est à chaud, comme ça, vous me posez la question. On va se poser tranquillement. On va prendre les meilleures décisions possibles pour que l'équipe soit la plus performante. On a fini les matchs allés, en fait, ce soir, du coup, vous voulez faire un peu la mini-concurent, faire table rase un peu. Comment vous allez gérer, vous êtes donné un nouveau championnat ? Là, on vient de finir les matchs allés, oui, comme vous dites. Après, le championnat va continuer et on va avoir des matchs importants face à des concurrents directs. Et c'est ces matchs-là où il va falloir être performants. Et dès le prochain match, on a un déplacement à OCR qui va être très intéressant. — Est-ce que Jonas a un peu expliqué dans le vestiaire ce qui s'est dit avec les supporters ? C'est le seul qui est allé les voir. On a vu TG qui a arrêté Jordan aussi, qui devait y aller. — Oui, non, il ne nous en a pas parlé. On verra ça sur le debriefing en début de semaine. — Est-ce que tu crains, si la question a été posée, si c'est le cas de devoir subir des huis clos, des huis clos partiels en raison de ce qui s'est passé ? — Non, je ne pense pas qu'il y ait un huis clos partiel. Je veux dire, oui, il y a eu des fumigènes. Ça s'est arrêté très vite. Bon, l'arbitre nous a fait rentrer. Il y avait quasiment déjà plus rien sur le terrain. Non, je ne pense pas qu'on en arrive là, non.